La fête de Pâques à travers la radio pour les Italiens de Belgique En région liégeoise, mais pas seulement, la communauté italienne est très présente. Pour les chrétiens, la fête de Pâques est un moment important célébré habituellement du côté du centre social italien de recours, ou encore dans la communauté de Serein. Cette année, confinement oblige, pas de festivité, mais un moment de prière, de partage et de réflexion à travers les ondes. C'est Radio Italia qui propose ce moment, en ce jeudi saint. C'est à 13h, que Radio Italia permettra à Don Alessio, aumônier des Italiens de la région liégeois de contacter ainsi ses paroissiens habituels, et peut-être d'autres en Belgique via Internet. On fera un simple moment de réflexion, mais à travers la lecture de l'évangile du jour, je ferai une méditation sur ces gestes qui deviennent aujourd'hui une invitation à partager la souffrance, à être attentif aux autres. La situation de crise montre l'importance de beaucoup de personnes qui se sont consacrées au service notamment des malades. Alors notre parole et notre réflexion seront un écho de cette solidarité partagée pendant ces temps de crise. Évidemment aussi notre engagement concret de rester chez nous, mais avec vraiment un regard toujours ouvert vers les autres. Soutenir le combat que nous menons et que le monde mène contre le coronavirus, mais en partageant, t'es toujours les valeurs que nous avons dans nos cœurs. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. En région liégeoise, mais pas seulement, la communauté italienne est très présente. Pour les chrétiens, la fête de Pâques est un moment important célébré habituellement du côté du centre social italien de recours, ou encore dans la communauté de Serein. Cette année, confinement oblige, pas de festivité, mais un moment de prière, de partage et de réflexion à travers les ondes. C'est Radio Italia qui propose ce moment, en ce jeudi saint. C'est à 13h que Radio Italia permettra à Don Alessio, aumônier des Italiens de la région liégeois, de contacter ainsi ses paroissiens habituels, et peut-être d'autres en Belgique via Internet. On fera un simple moment de réflexion, mais à travers la lecture de l'évangile du jour, je ferai une méditation sur ces gestes qui deviennent aujourd'hui une invitation à partager la souffrance, à être attentif aux autres. La situation de crise montre l'importance de beaucoup de personnes qui se sont consacrées au service notamment des malades. Alors notre parole et notre réflexion seront un écho de cette solidarité partagée pendant ces temps de crise. Évidemment aussi notre engagement concret de rester chez nous, mais avec vraiment un regard toujours ouvert vers les autres. Soutenir le combat que nous menons et que le monde mène contre le coronavirus met en partageant toujours les valeurs que nous avons dans nos cœurs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada